Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaia TV et nous sommes dans l'émission et si la santé était faite pour tout le monde. Alors aujourd'hui je suis dans la région de Montpellier, à 10 minutes de Montpellier, 20 minutes de Montpellier, juste à côté, et on n'a pas un temps extraordinaire, c'est dommage de descendre dans le sud pour ne pas avoir du soleil, mais tant pis, on va faire avec, là on est à l'abri et tout va bien, et je suis reçu par Fleur, bonjour Fleur. Bonjour Gérard. Alors Fleur, toi tu es accompagnatrice. Exactement. En bien-être ou... Exactement, voilà, en relaxation, bien-être. Ouais, ok, d'accord, bon. Bah écoute, pour les téléspectateurs qui n'ont pas encore le plaisir de te connaître, est-ce que tu pourrais en quelques mots raconter un peu qui tu es, ton parcours, ton histoire, et surtout comment t'en es arrivé à ça ? Alors je ne sais pas quel est le temps que j'ai pour le faire, mais il y a... Tu es libre. C'est toute une histoire de tout. Tu es libre. Donc, j'ai... la première fois que j'ai eu la sensation, disons plutôt l'information, comme quoi je suis accompagnante, c'est en 1976, suite à un accident que j'ai eu renversé par une voiture, et donc j'ai été dans le coma, j'ai eu un peu des bobos, et quand je suis sortie de cette première convalescence, on va dire physique et biologique, en fin de compte j'ai eu des voix qui venaient en me disant que je devais poser mes mains sur des personnes, sur des êtres, et je n'ai pas pu en parler, vu le contexte familial et environnemental, qui n'était pas simple, parce qu'il y avait tout un tas d'histoires bien avant mon accident, qui rendaient l'histoire familiale très compliquée, et j'ai commencé, donc là j'avais, en fin de compte j'avais 14 ans, et j'ai, en fin de compte j'ai cheminé pour sortir de cet état de convalescence, très convalescence, et puis j'ai voulu m'orienter vers l'extérieur, on va dire dans la communication, et je voulais au départ faire des massages, il fallait que je touche les personnes, et donc j'ai commencé à faire des massages, du shiatsu, et après ça a commencé, en fin de compte ça fait 30 ans que j'ai commencé à faire des formations, et donc j'étais, les formateurs et les collègues, qui faisaient les mêmes formations, me disaient, mais pourquoi tu ne t'installes pas, et moi je disais, mais je suis trop jeune, je suis, je ne sais pas quoi c'est, toutes les excuses habituelles, les excuses, en même temps j'étais maman, donc de mon fils, et je ne me voyais pas pouvoir m'investir à 100%, dans quelque chose qui me tenait à coeur, et en même temps respecter mon rôle de maman, vis-à-vis de mon fils que j'ai élevé, auquel j'ai accordé du temps, qui me paraissait nécessaire en tant que maman. Bien sûr. Voilà, donc après j'ai fait, après ça a été plein d'approches différentes, non corporelles, je ne vais pas faire la liste, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Oui, non mais bon, on en a vraiment beaucoup, et donc par exemple j'ai beaucoup appris au niveau du corps, de la corporalité, du sens et pathologie, au niveau des massages, du massage sain, du massage intuitif, du massage, bon après en allant jusqu'au massage tantrique, qui est très très intéressant, et après donc j'ai appris également sur la généalogie, il y avait du travail pour moi, beaucoup de travail, beaucoup d'explorations à faire, après j'ai travaillé donc en parallèle à la généalogie sur d'autres approches numérologiques, qui sont faites compte, pas de la numérologie propre, mais disons des approches qui permettent avec la date de naissance d'avoir des informations, c'est excellent. Après, il y a eu plein d'approches énergétiques, du chamanisme, mais je suis sûre que j'en oublie plein, je n'ai pas pris de notes, je n'ai pas pris de notes, j'y ai pensé, quand j'ai dit je préfère rester nature, en fin de compte, toutes les approches que j'ai œuvrées, c'était dans un premier temps pour me nettoyer moi-même, et peut-être que je dis maintenant, mais je vais revenir sur peut-être comment je suis arrivée là, c'est que quand j'étais plus jeune et que tout le monde me disait, mais installe-toi, machin, moi je pensais que tout était bien dans ma vie, mais heureusement que je ne l'ai pas fait au départ, parce qu'il y a plein de choses à nettoyer, et je me sens plus honnêtement saine aujourd'hui, parce qu'il y a, on va dire, il y a encore beaucoup à faire, mais disons que c'est, voilà, je me sens ok maintenant. J'ai été au clé hier, avant-hier, mais voilà, je trouve que c'est, en tant qu'accompagnante, il y a tout un cheminement personnel qui est important, et voilà, donc je ne sais pas si j'ai, bien sûr pas tout dit, il y en a beaucoup. Oui, il y a beaucoup, je vous ai dit, alors quand tu parles d'accompagnante, justement, c'est parce que tu utilises plein de méthodes différentes, et que tu les mixes selon les besoins. Exactement. Alors on va quand même essayer de rentrer un peu dans le détail, et de décortiquer ce mix. Allez, ça va, on y va. Donc, bon, entre autres, tu utilises le magnétisme. Exactement, oui, mais ça c'est, le magnétisme c'est quelque chose que... Que tout le monde a, mais que tout le monde ne s'est pas forcément utilisé. Exactement, bravo. C'est pour ça que ce n'est pas facile à mettre en mots, et pour moi-même, mettre un mot, et dire je suis hypnothérapeute, ou masseuse, ou machin, je ne peux pas, parce que je fais aussi d'autres choses. Oui, oui, non, bien sûr. Tu vois, je ne suis pas que, c'est pour ça que magnétiseuse, c'est un terme qui me permet de dire j'accompagne, accompagnante, on me la reprochait parce qu'on disait, ouais, mais ça ne fait que fin de vie, alors que je fais des fins de vie, aussi, mais je ne peux pas mettre une case. Oui, je comprends bien. Donc magnétisme, donc tu utilises le magnétisme normal, les mains sur le corps, et on balance la sauce. Je fais aussi des... je propose aussi des séances de magnétisme et verbales à distance, et ça marche, ça marche, c'est étonnant. Donc au téléphone ? Au téléphone, par Skype. Ah oui, ok, d'accord. Téléphone ou Skype, ou des fois, la personne, même, elle ne le sait pas, il n'y a pas de téléphone, enfin, on se le dit qu'on le fait, mais il peut, il ne peut pas y avoir de téléphone. On se donne rendez-vous demain à 14h30, je m'isole dans un coin, et... Tout à fait. Moi, en général, je me mets là, qui est plus l'endroit où se mettent les personnes, c'est plus l'endroit où tu es, où je suis quand je reçois, mais je peux le faire dans la campagne, enfin, je peux être à d'autres, mais il faut que ce endroit soit... J'aime bien que ce soit zen, qu'il n'y ait pas de bruit extérieur, comme là, il n'y a pas de bruit extérieur. Oui, oui, on est peinardi. C'est magique. Oui, oui. Voilà. Ok, donc ça, c'est magnétisme. Qu'est-ce que tu utilises d'autre comme outil ? On va parler d'outil, tiens, voilà. Ça, ça me marche bien, ça, ça me plait bien. En fin de compte, par exemple, une personne qui m'appelle pour la première fois et qui me dit, mais vous faites quoi ? Eh bien, je lui dis que je ne peux pas lui répondre, donc avec un petit truc pour rigoler aussi. En fin de compte, en général, quand quelqu'un arrive, je vais d'abord lui demander de s'asseoir si elle veut boire quelque chose ou si elle a besoin de quelque chose. Et puis, en fin de compte, c'est selon comment la personne va arriver. Oui. Selon comment il va y avoir les premières minutes qui vont se passer. C'est jamais pareil. Oui, oui. Ça, tu le sais. Et en fin de compte, à un moment donné, ça va démarrer vraiment. Pour moi, il va y avoir bien 5-10 minutes qui vont passer, un quart d'heure. Des discussions, oui. Voilà. Et après, je vais demander à la personne si elle veut, en quelques mots, exprimer la raison de la consultation. D'accord. Des fois, la personne, elle dit qu'elle vient pour ça, mais je perçois qu'elle ne vient pas pour ça. Oui, oui, bien sûr. Donc, j'essaye de... Si elle dit, si, si, c'est ça, ok. Mais des fois, je sens que ce n'est pas vraiment pour ça. Oui. Et là, ce que j'utilise, pour répondre à ta question de là, en fin de compte, il semblerait, parce que beaucoup de personnes m'ont dit, que je vois et que je capte des choses. Je ne sais pas comment je fais, mais je perçois dans le respect de la personne. Voilà. Après, je vois là où sont les limites de la personne. Enfin, je vois. Ça n'a rien de limité. Oui, oui. Je perçois et je vais aller là où la personne peut entendre. D'accord. Ça, c'est le premier, premier point. Oui, ok. On se fait une petite consulte vite fait. Allez. Allez. Donc, moi, je viens de voir. C'est la première fois. Bonjour Gérard. Bonjour Fleur. Est-ce pas de te confortablement ? Voilà. Moi, je viens de te voir parce que ça ne va pas bien du tout. D'accord. Je viens de me faire larguer par mon poisson rouge. Oh, purée. Oui, oui, oui. Je suis très, très malheureux. Maintenant, il sort avec le facteur. D'accord. Il m'a lâché. Il m'a abandonné. Alors, crise de larmes, crise d'angoisse. J'ai du mal à respirer. Ça me fait mal dans l'épaule et ça me descend dans le bras. C'est physique. D'accord. D'accord. Et puis, je ne dors pas bien. Je bois comme un trou pour oublier. Pas de l'eau. Ah non, pas de l'eau. Non, non, non. Pas de l'eau. Donc, voilà. Je suis passé de un paquet à quatre paquets par jour. C'est bon. Des paquets de 20 ou de 30 ? Non, non. Pour la blague. Des paquets de 20. D'accord. Comme avant. Comme avant. Voilà, voilà. Des vieux paquets, mais j'en filme quatre fois plus. Et puis, du coup, je tousse. Je ne dors pas. Je suis énervé. Je m'énerve pour un rien. Je suis agressif. Tu peux faire quelque chose pour moi ? Bah, écoute, moi, je... Bah, écoute... Ouais, là, c'est un peu costaud. C'est un peu là. J'ai pas eu avant le prix de rendez-vous, tout ça. Mais on va se débrouiller avec ça. D'accord. Écoute, moi, ce que je te propose, c'est de... Est-ce que tu as déjà vécu quelque chose de similaire dans ta vie ? Être largué par mon poisson rouge ? Jamais ! C'est la prochaine fois que ça m'arrive. Non, non, c'était pas vraiment le sens précis de ma question. Ouais. C'est est-ce que tu t'es déjà senti dans cet état-là ? Pardon, j'ai pas été précis dans ma question, dans cet état-là, dans ta vie. Est-ce que tu as déjà... Dans cet état de mal-être ? Oui. Non, jamais. Ok, d'accord. Donc, tu m'as dit que tu dormais difficilement. Je ne dors plus. Ça a été radical. Ça a été radical. Ça a été radical. Donc, je me relève la nuit, je vais à son bocal, je m'aperçois qu'il est vide. Je vais prendre une douche, je me recouche, j'arrive pas à dormir, je me relève, je retourne à son bocal. Enfin bon, un truc de fou. Bon, là, comme tu me donnes tellement, tellement d'informations et qu'il n'y a pas eu l'introduction qu'on a en général, je vais te répondre. Non, c'est pas ça, si tu veux. Bon, là, je sais ce qu'il se passe là présentement. Oui, oui. Mais si tu veux, en général... T'as obligé de tirer plus ? Non. En fin de compte, c'est pas ça. C'est-à-dire que moi, je trouve, ma perception, c'est que la consultation, elle demande à la prise de rendez-vous. Oui. Et à la prise de rendez-vous, selon... Je ne peux pas te faire un A, B, C, D, E. Oui, oui, non, bien sûr. Tu vois, c'est qu'en fin de compte, la personne, elle va m'appeler, elle va me dire bonjour. En général, c'est OK, sinon il y a le rappel ou ça. Et déjà là, il y a un truc qui se passe et c'est comme si c'était le... Je ne sais pas si le mot est adéquat, mais c'est comme le préliminaire, tu vois, les premiers trucs de la consultation. Si la personne, elle dit, je prends un rendez-vous et pof, OK, ça veut dire déjà, je perçois que la personne, elle sait ce qu'elle veut, elle est cadrée. Mais si la personne, elle commence à me dire, ouais, mais je ne sais pas et tout ça, et là, j'ai déjà, par exemple, ce que tu m'as dit là, à la prise de rendez-vous, j'aurais déjà un peu eu des informations. D'accord. Parce que ça ne se passe jamais comme ça. Oui, oui, oui. C'était un peu beaucoup là. Donc, sinon, on va faire comme si. On va faire comme si. Donc, est-ce que au niveau... Donc, on va dire que c'est comme normal. Donc, je vais te poser des petites questions auxquelles tu réponds si tu le souhaites. Oui. C'est au niveau alimentaire, comment ça se passe ? Je bouffe n'importe quoi. OK. Mais est-ce que c'était déjà comme ça avant ? Non, avant, quand je partageais mon repas avec mon poisson rouge, je faisais un peu attention à ce que je... Tu ne mangeais pas les écailles, par exemple ? Non, je ne mangeais pas les écailles. Et puis, je ne mangeais pas de poisson. Là, maintenant, je bouffe n'importe quoi. D'accord. Donc, bon, là, c'est vrai que, moi, je trouve que c'est rigolo ce cas d'école, on va dire, mais ça ne se passe pas comme ça. Oui, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ah oui, mais là, c'est tout mis, là. Oui, non, mais c'est pour ça. Là, il y a... Là, on est parti pour des consultations pendant au moins toute l'année, là, tous les deux. Non, en fin de compte, tu vois, le truc qui est super, c'est que... OK, voilà, c'est, on va dire, jeu de rôle, improvisation. Mais en fin de compte, une personne, quand elle vient, pour la première fois, elle n'est pas à l'aise comme tu es là. Oui, bien sûr. Même quelqu'un qui est à l'aise dans sa vie. Donc, c'est pour ça qu'on est... Bon, c'est rigolo, moi, je me prête au jeu, mais... Tu vois, on n'est pas dans un vrai... Oui, bien sûr. Voilà. Mais on va dire... Je vais essayer d'y répondre quand même. Donc, d'une manière générale, je vais proposer à la personne, déjà savoir... Par exemple, je peux te demander comment tu te sens maintenant, là, maintenant que t'es assis, comment tu te sens dans ton corps ? Comment je me sens dans mon corps ? Soulagé d'être venu. Ah ben, j'en suis ravie. Moi, je suis ravie de te recevoir et merci pour ta confiance. Merci beaucoup. Mais c'est parce que je sens bien qu'il faut que je fasse quelque chose. D'accord. Et que je ne peux pas le faire tout seul. Ok. Donc, voilà, je suis tenu de demander de l'aide. Donc, on va dire... Je vais te proposer, on va dire globalement, des possibilités. Et en fin de compte, selon ta perception et ce avec quoi tu es ok, tu me diras ça, oui, puis ça, il n'est pas question. Ou alors, tu vas me dire, je veux tout. Je ne sais pas, quoi. D'accord. Dans un premier temps, on va faire une séance de peut-être plusieurs choses. Et je voudrais savoir dans un premier temps, est-ce que tu serais d'accord de, on va dire, d'acter pour des petites modifications à partir de maintenant dans ta vie ? Est-ce que tu serais prêt à faire un petit changement de quelque chose ? Si je suis capable, oui, bien sûr. Mais moi, je me permets de te dire, tu es capable si tu le choisis. Ah. Mais tu peux dire, je le choisirai, mais je ne suis pas prêt aussi. C'est à toi de voir. Oui, d'accord. Et tu peux dire, je suis prêt, et puis qu'en fin de compte, tu te rendes compte que ce n'est pas OK. Et puis dans trois jours, tu m'appelles, tu me dis, je suis paru. C'est OK. Oui, OK. C'est juste, c'est le début, on ne sait pas quand est-ce. On peut en avoir très envie et que ce ne soit pas possible. D'accord. Mais voilà. En fin de compte, moi, là, comme c'est la première fois qu'on se voit dans la consultation, c'est de savoir un petit peu quelles sont les, tu vois, dans quelle globalité tu es, qu'est-ce qui est possible pour toi, quoi. D'accord, OK. Voilà. Bon, on va dire que oui, je pourrais changer des choses. D'accord. Eh bien, écoute, c'est super, bravo. Donc, comme tu l'as compris, en fin de compte, j'ai différents outils. Oui. Et dans ton cas, dans ce que tu m'as exprimé jusqu'à maintenant, même en fin de compte, au cours de la consultation, on va avoir d'autres informations qui vont circuler. Oui, bien sûr. Moi, j'opterais, dans un premier temps, par une prise de conscience peut-être alimentaire. D'accord. Peut-être de... Donc, comment ça se passe dans ton alimentation, quand tu as envie de... tu as une addiction alimentaire un petit peu ? Non, du tout. Je passe dans le magasin, avec mon caddie, je prends des trucs, parce que je pense à autre chose. Puis j'arrive chez moi, puis je découvre un peu ce que j'ai acheté. Alors, là, quand je t'ai dit addiction alimentaire, tu m'as dit pas du tout, mais moi, je dirais que ça, c'est une addiction alimentaire. Ah bon, d'accord. Ah ben oui. C'est-à-dire que, en théorie, l'alimentation, c'est pour se nourrir. Oui. Même si, à mon humble avis, on peut se nourrir d'énergie, de lumière. Oui. Bon, après, là, ça va un peu loin. Ça va un peu loin. Ça va un peu loin. Mais disons que... Donc, ce que tu me dis, avec ma perception, c'est une addiction. D'accord. Ton comportement alimentaire est une addiction. D'accord. Donc, comme il y a l'addiction de la cigarette, l'addiction de l'alcool, est-ce que tu consommes autre chose de manière addictive ? Oui, un peu de... Je fume quelques joints. Ok. Euh... D'accord. Qu'est-ce qui existe encore ? Bon, déjà, c'est pas mal, hein ? C'est pas mal, on va s'arrêter là. Il peut y avoir d'abordante, mais on va s'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter là, c'est bon. Mais, en fait, si tu veux, de par ce que tu m'as dit, l'alimentation, c'est peut-être ce qui va être le plus facile à faire. D'accord. Et que l'alimentation, sans vouloir reprendre les mots de notre cher et tendre qui disait on est ce qu'on mange, quoi. Oui, oui, bien sûr. Mais, en même temps, si tu peux déjà moins t'alourdir dans l'alimentation... Ouais. Mon humble avis, c'est que souvent, on croit que c'est après, mais souvent, ça commence par là, quoi. Ouais. Mais, moi, je dirais que le premier point, c'est l'alimentation et le sommeil. D'accord. Mais si tu manges n'importe quoi et que tu dors... Pas. Voilà. Mais si tu manges n'importe quoi, tu es tellement lourd dans ta digestion que tu ne peux pas dormir. Après, la cigarette, l'alcool et les pétards, en fin de compte, ça fait tellement de choses que, évidemment, ton sommeil va être... Ah oui, une petite idée. Est-ce que tu as air un petit peu ? Tu vas marcher dans la campagne un petit peu ? Attends, moi, j'habite en plein milieu de Paris, il n'y a pas de campagne. Et puis, je n'ai pas de voiture. Mais il y a des parcs, hein ? Ah ouais, mais dans les parcs, il y a des crottes de chiens par terre et tout, c'est dégueulasse. Tu regardes dans les arbres, il y a des oiseaux. Et puis, comme ça, je marche sur une crotte de chiens. Bon. C'est possible de faire. Qu'il y a difficile quand même. Qu'il y a difficile. Non. Si tu veux, pour juste... Ouais, non. J'ai compris l'esprit. Pour juste synthétiser, ce que j'envisage de te proposer, parce qu'après, moi, je ne veux pas te dire, te proposer qu'après, tu te sens coincé, ça ne te plaît pas. En fin de compte, c'est de retrouver énergétiquement une ressource qui va être de la nature. Ça veut dire marcher, l'oxygène, les arbres, les fleurs, tu vois. Et cette connexion va peut-être te permettre de moins faire appel à tes addictions. Oui, d'accord. Il me semble que c'est le premier point que tu habites en ville. Bon, surtout que tu habites en plein Paris. En plein de villes. Mais ayant déjà été à Paris en trois formations, moi, je suis toujours dans les parcs, je suis toujours dans la campagne à Paris. Oui. Donc, je sais que c'est possible. Oui. Et je crois que tu le sais aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, moi, ce qui me semble, c'est que tu arrives à retrouver un contact avec la nature. C'est-à-dire que ça te mettra en contact avec ce qui est naturel en toi. Et que petit à petit, si tu souhaites qu'on se revoie, c'est possible aussi de rester en contact par internet ou par téléphone. D'accord. Donc, si à un moment donné, tu es déstabilisé. Et dans un premier temps, moi, ce que je te propose, si tu veux bien, ça sera d'enlever tes chaussures, de te mettre sur la table. Oui. Et puis déjà, pour te faire ressentir la possibilité d'être complètement… Donc, une relaxation. On va dire qu'on va la mettre dans la relaxation. Mais là-dedans, moi, je vais faire plein de choses qui sont assez puissantes en quantique. Oui. Et donc, tu auras vraiment la possibilité, si c'est OK pour toi, c'est le bon moment de voir que c'est possible de choisir quelque chose de plus léger pour toi. D'accord. Donc, souvent, je dis relaxation, mais il y a beaucoup d'approches très importantes. Oui, oui, oui. Bien sûr. Que je ne nomme pas parce que je souhaite rester dans quelque chose de global. Oui, oui, je comprends. Voilà. Si tu veux, là, dans l'idée de l'exemple… Un peu très lourd. J'ai fait bien lourd, exprès. C'est pour voir comment est-ce que tu, dans tout ce mélange de pathologies, parce qu'il y en a quand même beaucoup… Tu t'en as mis un paquet. Ah, j'ai fait la totale. Et puis en lourd, quoi. Comment tu vas choisir par quoi commencer ? Parce que là, j'ai mis beaucoup de trucs, justement. T'as mis beaucoup de choses. Oui. Alors, OK, il faut bien démarrer par un bout, mais lequel ? Comment ? C'est le ressenti ? Ou il y a des vraies sortes de priorités parce que tu ne fais pas ça avant ça, parce que c'est ridicule ? Ou comment ça fonctionne ? Alors, ta question, elle est super intéressante. Merci. Vraiment. Parce qu'en fin de compte, ça m'arrive, en vrai, des histoires qui se sont… Bon, là, t'as mis le paquet, mais ça arrive des fois. Et quand… Moi, je ne connais pas la personne d'avant et qu'elle m'a dit que ce qu'elle pouvait me dire… Des fois, il y a des trucs vachement plus graves. Oui, oui, bien sûr. Que là, c'est que des choses… Bon, il y en a beaucoup, mais c'est des choses… Bon. Mais des fois, il y a des choses beaucoup plus graves. Donc, dans un cas comme ça, où une personne, je ne la connais pas, il n'y a pas eu de réel débriefing au téléphone ou relationnel. Donc, je vais dans un premier temps proposer, en effet, ce que tu as synthétisé en séance de relaxation, même si je vais proposer des techniques qui vont permettre vraiment de libérer de plein de… de plein de croyances, de plein de… je dis chose, parce que c'est infini. Et après, la personne, ça sera plus possible pour elle de faire le point de qu'est-ce que c'est la priorité. Parce que moi, je ne choisis pas pour la personne. D'accord. Je ne vais pas dire que c'est d'abord l'alcool parce que je considère que de boire s'il ne faut pas, ou l'alcool, ou le pétard ou machin. Non, moi, je n'ai pas de jugement. Oui, oui. Pas de jugement. Et en fin de compte, c'est… en fin de compte, j'ai envie et c'est la raison pour laquelle ta question précédente avant qu'on fasse le cas d'école, quand tu disais, mais c'est quoi global, accompagnante, machin. Et en fin de compte, la raison pour laquelle je veux être accompagnante globalement, c'est qu'en fin de compte, la personne, elle ne sait souvent pas ce qu'elle demande, ce qu'elle veut. Oui. Et moi, comment veux-tu que je le sache ? Oui, bien sûr. Et qu'en fin de compte, ça va me permettre déjà le premier contact, même si là, on n'est pas en vrai. Et après, une fois que la personne va passer sur la table, donc je lui précise qu'elle peut poser toutes les questions qu'elle veut, qu'elle peut interrompre la parole, qu'elle peut, pendant qu'elle est sur la table, même si elle est déjà perchée dans d'autres… Oui. Elle peut interrompre et poser des questions, elle peut… Et là, dans un cas d'école comme ça, là, on va avoir des informations. D'accord. Enfin, on va dire, c'est global que je vous dis, mais ça va se passer comme ça. Ok, ok. Je vais, en général, dans ces circonstances-là, proposer à la personne si elle veut boire un verre d'eau. D'accord. Oui. Voilà. Parce qu'en fin de compte, de boire de l'eau, c'est quand il y a un truc très lourd comme ça, ça permet à la personne de se poser. De se poser, oui. D'accord. D'accord. Parce que souvent, elle est là, 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 il y a ça. Tu vois, elle part à pied dans les circonstances. Elle fait monter la mayonnaise comme on dit. Et elle se retrouve et elle n'est plus du tout en contact avec son réel besoin. Et voilà. Mais ça m'arrive d'oublier aussi. Mais en général, la bouteille d'eau, elle est juste à côté. D'accord. Il y a la bouteille d'eau, elle est là. D'accord. 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 D'accord, ok. D'accord. 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 Ben, avec cet exemple-là, on a abordé un petit peu l'ensemble des compétences que tu vas pouvoir utiliser, parce que tu utilises tout ce que tu sais faire. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter que j'aurais oubliée dans mon exemple ou dont on n'a pas du tout parlé ? Donc, en fin de compte, c'est vrai que dans le Dans ma pratique, j'ai vraiment la perception, je l'ai nommée d'ailleurs, que c'est à partir de la prise de rendez-vous que je commence à avoir des informations. Et donc, je ne peux pas, tu vois, je ne suis pas en vraie situation. Oui, oui, bien sûr. Donc, j'ai répondu quelque chose qui globalement ressemble, mais en général, je commence à avoir des informations dès la prise de rendez-vous. D'accord. Même si la personne, elle m'appelle, qu'elle me connaisse ou pas, vous n'aurez pas, puis je dis, écoutez, si vous voulez, à 18h, c'est possible. Mais entre le moment du rendez-vous et le 18h du jour, il se passe des choses et la consultation, elle a déjà commencé, quoi. D'accord. Ça, c'est ma perception qui est dans cette subtilité, qui n'est pas une décision mentale, qui n'est pas une décision intellectuelle, qui n'est pas un savoir-faire copier-coller d'une technique ou d'une autre. C'est ce qu'il me semble être une valeur que j'ai dans l'accompagnement que j'ai. C'est tellement... Je ne sais pas comment ça se passe, mais ça se passe, quoi. Et je vais avoir le mot, je vais avoir... Il semblerait que j'ai une lecture du besoin de la personne, de ce qui va lui permettre de mettre un pas devant avec plus d'aisance, avec plus tranquille, de bienveillance, de gratitude. Mais en circonstance, ça se passe, quoi. D'accord. Mais là, comme ça, tu m'as un peu... Oui, normal. Tu m'as un peu... Voilà. C'est normal, c'est normal. Donc, pour rajouter quelque chose, on va dire que dans le global de l'accompagnement, c'est vrai que, bon, étant entre autres formée à l'hypnose rexonienne, je vais un petit peu utiliser des mots justes, et entendre ce que la personne dit, mais qu'elle ne sait pas qu'elle dit. Tu vois, il y a une lecture verbale qui est subtile, et puis comment la personne, elle va se déplacer pour aller sur la table, comment ce qu'elle va dire, ce qu'elle ne va pas dire. Ce n'est pas de la psychologie, ce n'est pas... Je ne vais pas dire ce que ce n'est pas, je vais plutôt dire ce que c'est. Ce que c'est, oui. C'est quelque chose de... Moi, je dirais que c'est de la magie, quoi. C'est la magie de l'accompagnement, quoi, en fin de compte, et ce qui fait que j'adore. D'accord. Ok, donc toi, tu travailles sur la région de Montpellier, donc... Exactement. Mais comme tu travailles aussi par Skype et par téléphone, tu peux travailler n'importe où. Mais en fin de compte, j'ai proposé des séances, donc les personnes que j'accompagne qui ont des fois de la famille, en général, donc des fois, ces personnes-là partent à l'étranger, donc voilà, mais j'ai commencé à faire des consultations à distance depuis très longtemps, et ça fonctionne bien. Et maintenant, je le fais sur un corps que j'ai acheté, un corps qui est comme une poupée, quoi. D'accord. Et je le fais, et ça marche super bien, quoi. D'accord. Jusqu'à présent, c'est assez efficace. Ok, ok. Et c'est très agréable à faire et à recevoir. Bon. Voilà. Mais écoute, merci, Fleur, pour tous ces enseignements. Avant de conclure, est-ce qu'il y a un dernier message, un conseil que tu voudrais donner aux téléspectateurs ? Alors, un conseil, je ne donne pas de conseil. Je propose... Ah ben oui, je ne conseille personne. Même si quelqu'un me demande si elle veut des conseils, moi, je ne donne pas de conseils. Je ne me permets pas de donner des conseils. Je les fais plus jeunes, mais je ne fais plus. D'accord. J'ai dû le faire plus jeune. Donc, une suggestion, on va dire. Ouais, ouais. Alors, les personnes qui souhaitent me rencontrer, donc vous aurez mon numéro de téléphone, je ne sais pas où, mais tu vas le donner. Je vais le dire après, ça. Il y aura mon adresse Facebook. Ouais. À savoir que, quand on me demande sur Facebook, en général, je n'accepte pas. Donc, il faut me faire la demande à côté par texto. Parce que sinon, j'aurai des milliards de gens et je souhaite être uniquement en contact avec les personnes qui le souhaitent. Je ne fais pas du marketing Facebook. Bien sûr. Donc, ça, c'est important. Après, il va y avoir l'adresse mail. À savoir que je prends vraiment le temps nécessaire dans l'accompagnement. C'est-à-dire, les consultations durent, en général, une heure et demie, deux heures. Parfois plus. En tous les cas, en première consultation, parfois plus. Les courriers, je réponds. Les messages, je réponds. Et pour cela, il faut me faire une demande claire. Je veux dire, une personne, elle appelle. Je ne rappelle pas quelqu'un qui m'a appelé et qui n'a pas laissé de message, par exemple. Oui, oui, bien sûr. Parce que sinon, je n'ai pas envie de répondre à une demande qui n'est pas une demande. Oui, oui, bien sûr. Donc, les téléspectateurs, les personnes qui souhaitent me rencontrer, en tous les cas, ce sera avec un immense plaisir. Donc, voilà. Le téléphone, je réponds. Facebook, il faut faire une demande par texto pour que j'accepte ce nom. Parce que je ne comprends pas les gens comme ça. Le mail, je réponds. Et puis, si vous avez juste des questions sans vouloir prendre un rendez-vous, je réponds aux questions. Voilà, je ne sais pas ce que je peux rajouter d'autre. Non, ok, c'est bon. C'est super. Eh bien, merci beaucoup, Fleur, de nous avoir reçues chez toi, dans ton intimité, dans ton joli petit village. Parce que c'est tout à fait adorable. On n'y passe pas avec une voiture, mais à pied, c'est mille et tout plein. Dans le village, il y a des rues avec des voitures, mais dans ma rue, il n'y a pas de voiture. Ici, ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'y a pas de bruit, à part les oiseaux. Oui, ça, ce n'est pas du bruit. Les enfants qui passent dans la rue et qui chantent comme les oiseaux. C'est un vrai bonheur. Et énergétiquement, je reçois dans ce lieu. Et je propose également des marches silencieuses et certaines activités à l'extérieur, mais de manière connexion. Et je me permets de rajouter que, tout à l'heure, tu m'as demandé qu'est-ce qui était le plus important. Tu m'as demandé ça, je crois. Voilà, donc aujourd'hui, après tout le cheminement que j'ai fait, en ayant commencé il y a une trentaine d'années, c'est la première chose que vous pouvez même commencer à faire, la première chose, c'est l'ancrage. L'ancrage et la respiration. Bien sûr. Ce n'est pas de respirer comme ça ou comme ça, mais c'est on se pose, on s'ancre, on respire. Et moi, je dis, il faut dire merci. La vie est belle, quoi. La gratitude. Voilà, et gratitude, voilà. C'est souvent le mot, bienveillance et gratitude. Ok. Voilà. Merci, Fleur. Merci, Gérard. Et puis, à bientôt. À bientôt. Chers amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV, nous sommes toujours dans l'émission. Et si la santé était faite pour tout le monde. Et l'aventure se termine maintenant, et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Voilà, les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors, j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord, ça fait toujours plaisir. Et puis, en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre. Il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous avez partagé, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif. Ce qui nous permet de pouvoir continuer, de pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc, vous pouvez faire un don de 1 euro à, je ne sais pas, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis, et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à deux vidéos, donc une autre le jeudi. Donc, vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, pour arriver à deux vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc, je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501